Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour qui fait une grande place à la culture ce soir et singulièrement à la culture indienne à travers la Semaine de l'Inde. La troisième édition du Nom qui va démarrer ce week-end chez nous et singulièrement au Moule. Pour en parler ce soir, nous recevons Raisa Nagapin de l'association Shakti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler effectivement de cette troisième édition de la Semaine de l'Inde. J'ai bien dit, ça commence dès dimanche. Dimanche 23. Tout en lumière, j'ai envie de dire. Exactement, nous commençons avec la Diwali, la fête des Lumières, dimanche 23 au Moule. Comment ça va se décliner cette fête des Lumières au Moule dimanche ? Alors, elle sera composée de trois parties puisque nous avons la procession en tout premier lieu dès 17h de la place de la mairie du Moule. Et ensuite, nous allons défiler avec des associations en musique et en lumière, bien sûr. Ensuite, nous allons arriver sur la place de la Liberté. Oui, avant cette année, vous parlez de procession en musique, en lumière, ça fait du monde. J'imagine que ce sera beau à voir avec tous les instruments de la culture indienne qui seront représentés à travers ce défilé. Oui, alors nous aurons notamment beaucoup d'associations pour la musique avec les tapous, etc. Nous avons plus d'une centaine de participants avec la lumière qui vont apporter la lumière et un char. Un char, ce sera un petit peu la surprise puisque c'est la première fois que ça va se faire. Donc, on espère au fur et à mesure que ça prendra plus d'ampleur au fil des années. En tout cas, on arrive sur la place de la Liberté. Exactement. Et là, ce n'est pas fini parce que véritablement, il y a tout un programme. Exactement, il y a tout un programme. Donc, une fois qu'on a fait le défilé, on arrive sur la place de la Liberté où il y aura un podium. Donc, avant la partie podium, nous avons un mandala qui va être un mandala à grande échelle. Puisque là, tout le monde qui... On va préciser pour les non-judiciers comme le mandala, c'est un joli dessin. Voilà, un symbole où on pourra déposer les lumières. Donc, tous les participants qui auront lieu en lumière vont déposer. Ce sera vraiment le symbole de lumière avec tout le monde. C'est un partage de lumière, donc un partage de bonnes ondes. Voilà. Ensuite, nous avons le plateau artistique avec podium. Différents artistes seront invités. Et nous allons clôturer avec un feu d'artifice. Alors, quand vous parlez d'artistes, notamment des associations de musique indienne traditionnelle, mais pas que... Alors, il y aura des associations de culture indienne, mais pas que. Effectivement, tous les artistes qui souhaitent justement partager cette lumière avec nous sont vraiment les bienvenus. Donc, il y aura toutes sortes d'artistes. Un véritable partage. Et on l'a dit, c'est sur toute une semaine. Donc, il y a le point de départ avec cette fête des Lumières le dimanche 23 au Moule. Mais tout au long de la semaine, il y a toute une déclinaison entre conférences-débats, projections cinématographiques, également concours de Miss. Commençons par la conférence-débats sur la place de la culture indienne ici en Guadeloupe. Alors, le rendez-vous, c'est mardi soir, mardi prochain, le 25. Le 25, oui, c'est ça. À la médiathèque du Moule, oui. Alors, qui est-ce qu'on va retrouver ? Comment échanger ? Comment débattre sur cette question de la place de la culture indienne ici en Guadeloupe ? Alors, nous aurons des conférenciers qui sont calés sur le sujet, on va dire. Nous avons bien sûr le public que nous attendons nombreux pour justement débattre. C'est ça le but, c'est la conférence-débats. Et de savoir vraiment la place de la culture indienne en Guadeloupe, le point de vue de tout un chacun et pouvoir justement en retirer. Et en tout cas, son évolution de cette place-là, puisque entre les générations précédentes, les nouvelles générations, comme votre association qui met en lumière tout ce savoir, toute cette connaissance, on a le sentiment que les choses évoluent quand même. Exactement. Donc, on parlera effectivement de l'histoire un petit peu de la place de la culture indienne, de la culture indienne en Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui. Et également, faire un petit peu la comparaison avec les îles anglophones qui nous entourent et où il y a également une présence indienne, mais qui est un petit peu différente, je dirais, au niveau de la reconnaissance, en termes identitaires. Oui. Alors, peut-être qu'on essaie de rattraper le temps perdu ici en Guadeloupe, mais j'ai envie de dire que l'accessibilité à l'apprentissage des instruments, de la danse est beaucoup plus ouverte. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations comme la vôtre qui permet à monsieur et madame Tout-le-Monde de s'adonner à ce type de pratique. Exactement, oui. Par rapport à avant où on avait quand même quelques difficultés, on va dire, au niveau de la transmission, maintenant c'est vraiment ouvert. Nous avons pu garder quand même, enfin, nous avons retrouvé, nous essayons de renouer le lien avec l'Inde aussi. Donc, nous arrivons à faire vraiment une transmission de l'Inde à la Guadeloupe et aussi de regarder les transmissions ancestrales que nous ont laissées nos grands-parents, etc. Oui, et puis justement, il faut le dire aussi, de plus en plus de jeunes sont intéressés par ces pratiques-là, entre école de talons, de matalons, de tabou, école de danse, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont vraiment nombreux et franchement, on en est fiers aujourd'hui parce qu'on voit que la nouvelle génération sera prête justement à faire évoluer encore plus notre culture et garder justement nos valeurs. Grâce à Chakti notamment, l'association qui met en lumière tout cela. Mais avec la semaine de l'Inde, c'est aussi l'occasion, vous le disiez, vous parliez du lien avec l'Inde, de découvrir, de redécouvrir, de partager des productions de là-bas, notamment ce film qui fait la une des cinémas en ce moment en métropole, qui sera diffusé au Cine Star. Au Cine Star, mercredi, donc je remercie le Cine Star, particulièrement parce que ça n'a pas été évident, mais j'ai tenu à ce que ce film soit disponible en Guadeloupe, puisqu'il est déjà disponible depuis le mois de septembre en France, partout en France. Donc pour moi, c'était important que nous aussi, nous sommes en TIEM et nous sommes... C'est un vrai blockbuster, c'est un film à gros budget, qui a un énorme succès mondial et en Inde également, et qui arrive pour cette occasion. Pour cette occasion, voilà, Pony Yann Selvan. Le reste du programme de la semaine de l'Inde ? Alors, jeudi soir, nous proposons une séance de yoga et de méditation gratuitement, par contre ce sera sous réservation. Voilà, vendredi soir, nous proposons un nadron, c'est un spectacle traditionnel de danse et de musique indienne. Alors ça, justement, on va y revenir, parce que le nadron a existé. Parmi les premières générations d'Indiens qui sont arrivés en Guadeloupe, ils ont pratiqué ces nadrons, peut-être qu'on les avait perdus dans le temps, mais ça revient de plus en plus. C'est-à-dire... C'est un vrai théâtre joué. Exactement, c'est un théâtre joué, dansé, et en fait, effectivement, pendant un laps de temps, ça ne se faisait plus pendant un moment en Guadeloupe. Et donc là, notre but aussi, tout ça, avec la semaine de l'Inde, c'est de pouvoir recréer cette atmosphère de nadron, de partage entre les plus grands, avec la nouvelle génération, toujours une transmission de tout ce qui est danse, musique, culture. Est-ce qu'aujourd'hui, cette semaine de l'Inde, c'est votre objectif qu'elle s'inscrive dans le patrimoine culturel local, comme un rendez-vous, vous le disiez, annuel, est-ce que c'est aussi le moment de scinder toutes ces associations culturelles, et pas que les associations culturelles indiennes, autour d'un rendez-vous comme celui-là, qui peut mettre en avant également l'image de la Guadeloupe à travers cette culture-là ? Exactement, c'est notre objectif, c'est que vraiment, ça fasse partie du patrimoine, de la culture, vraiment, de manière générale. Ce n'est pas destiné qu'aux associations de culture indienne, au contraire, d'ailleurs, toutes les manifestations sont ouvertes au grand public. Oui, d'ailleurs, on le voit, vous parlez des pays de la diaspora anglophone, entre guillemets, à côté de chez nous, dans la Caraïbe, c'est toutes les communautés qui participent. Exactement. De culture indienne, tout le monde s'approprie ces fêtes-là. Alors, prenons l'exemple de la Diwali, qui se fait partout dans le monde, tout le monde y participe. Ce n'est pas que la diaspora indienne, tout le monde y participe. Et quand elle est organisée dans le monde, toutes les nations sont représentées. Absolument. Et puis, il y a quand même le fameux concours de Miss India, qui revient, c'est vrai que peut-être avec les années Covid, ça n'a pas toujours été évident. Et là, on revient avec la Miss Teen India, ce sont les jeunes filles de moins de 12 ans. Alors, 13-17 ans. 13-17 ans, je me souviens. Voilà, donc la Miss Teen, Teen, qui veut dire Teenager. Donc, en fait, il ne faut pas oublier que nous sommes sous le patronage de Indian Club Festival Committee à New York. Donc, on ne fait rien comme ça, c'est-à-dire qu'on fait vraiment en fonction de leur calendrier et en fonction de leurs critères. Donc, il y a Miss Teen India, Miss India. Par contre, ce samedi, c'est que Miss Teen India qui sera disponible au public. D'accord, mais peut-être qu'on aura... Miss India, ce sera février, probablement. Oui, parce qu'on a de bons résultats avec Clémence Goutineau. Exactement. Avec Clémence Goutineau, qui va bientôt faire Miss Universe. On espère qu'on aura aussi des Miss Teen India de Guadeloupe qui vont nous représenter à l'international. Ah oui, je l'espère, parce que je ne vais jamais oublier la première fois où nous avons participé à Dubaï et où tous les national directors, donc c'est les directeurs de tous les pays, m'ont demandé, c'est où la Guadeloupe ? C'est ça. C'est où ? Donc, on vente véritablement la vaccination Guadeloupe pendant la signature. Oui, devant plus d'une cinquantaine de pays du monde entier. Est-ce que dans cette semaine de l'Inde, également, il y a l'aspect culinaire qui va ressortir ? C'est mon côté gourmand. Alors, oui. Effectivement, on n'a pas pu reproduire exactement ce qu'on avait fait déjà auparavant avec une journée culinaire parce qu'on essaie de reprendre petit à petit avec le Covid. L'association a quand même pas mal de difficultés. Cependant, nous allons proposer des petits mets pour la Diwali et pour la Unadron, nous allons proposer des repas, donc le fameux Colombo. Oui, bien sûr. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Raïssa Nagapin, de l'association Chakti, d'être venue en direct sur ce plateau de questions sans détour. Vous l'avez entendu, le rendez-vous est pris dès dimanche 17h du côté du Moule Place de la Liberté, précisément, pour cette grande Diwali qui va lancer la troisième édition de la semaine de l'Inde. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonne soirée.